Yo, salut à tous, c'est Seb, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je constate que vous êtes assez nombreux à vouloir savoir ce que je pense de mon HP String 13 que j'avais eu et que je n'ai plus. C'est d'ailleurs avec cette machine que je me suis fait arnaquer via Paypal, vous êtes au courant de l'histoire. Et donc, je vais vous donner mon ressenti sur cette machine parce que je viens de me rendre compte que je n'ai jamais fait de retour dessus. Alors, ça va être assez rapide, assez simple aussi, puisque aujourd'hui, malheureusement, enfin, ça dépend pour qui, et heureusement pour moi, je suis passé sur Mac. J'ai un MacBook blanc d'occasion que j'ai acheté, ça fonctionne très bien, il faut que je passe sur un SSD, je vous ferai une vidéo dessus plus tard, on verra bien. Alors, le HP String 13 que j'avais, c'est très similaire au HP String 11. Il y a 2Go de RAM, un processeur Celeron de chez Intel à 1,6 GHz, et il me semble 32Go de mémoire flash. Donc, en gros, un disque dur électronique, si vous voulez, de 32Go. Et, alors, là, comme ça, bonne bécane, à première vue, très bonne bécane, et c'est pour ça que je l'ai choisi. Je me suis dit que les 2Go de RAM, ça allait les valoir nickel, et que les 32Go de mémoire, ça allait aussi bien le faire. Je me suis dit, allez, ça va être pépère, ça va être tranquille, de toute façon, je vais faire que de la bureautique dessus, donc ça va être génial. Il faut savoir que ces PC sont vendus comme étant des PC de bureautique. Jamais de la vie vous en dise, c'est un PC ultra performant pour du jeu. Bah, moi, vous savez ce que j'ai voulu faire ? J'ai voulu lancer un logiciel de montage vidéo dessus. Bah, ouais, mais enfin, c'est impossible. Ça se lance, mais tu peux absolument rien faire. La configuration est nulle à chier, il n'y a pas de carte graphique, donc c'est pas fait pour. Donc, vous me connaissez, moi, quand il y a un truc qui ne marche pas, poubelle ! Bon, pas poubelle, en vrai, il ne faut pas mettre ça à la poubelle, en plus. Je l'ai revendu, en fait. Je me suis dit, et j'avais des galères avec Windows 10, je commençais à choper de l'urtiquet, et ça me grintait. Donc, je me suis dit, allez, hop, c'est terminé, les PC, on abandonne, parce que, de toute façon, ça fait 10 ans qu'on se traîne la bite dessus, et il n'y a rien qui avance, et en plus, on ne paye cher. Donc, je me suis dit, je passe sur Mac. Et donc, j'ai revendu ce PC, et voilà l'histoire. Donc, je me suis fait arnaquer, et patati, et patata. Alors, pourquoi je ne vous raconte pas l'histoire ? Tout simplement parce que c'est à vous d'aller voir la vidéo, elle est quand même assez célèbre sur ma chaîne. C'est l'une des vidéos qui a le mieux marché. Donc, je vous invite à aller voir s'il doit y avoir une fiche par là, le point information qui doit s'être activé. Je ne sais pas, vous pouvez cliquer dessus pour aller voir la vidéo qui racontait mon arnaque sur Paypal. Alors, sinon, pour rentrer un peu plus dans le détail, au premier abord, c'était une bonne bécane. Et comme je vous le disais, je me suis dit, allez, ça va être tranquille, etc. Mais en fait, du fait qu'il y ait 2Go de RAM et un processeur à 1,6GHz, c'est beaucoup trop juste. Même pour faire de la bureautique, pour faire du Word, des trucs comme ça, c'est trop juste en fait. Il y a des lags tout le temps. C'est tout le temps en train de chercher quelque chose, en train de... Je ne sais pas. Et il y a une certaine lourdeur dans l'utilisation. Ce n'est pas fluide à 100%. Il y a des saccades. Ça se fait. Je ne dis pas que c'est de la merde, attention. Mais il y a tout le temps des petites saccades dans l'utilisation. Et du coup, ça énerve. Moi, ça a eu le don de m'énerver très fortement. Le PC a plusieurs fois failli voler par la fenêtre. Mais bon, je ne l'ai pas fait parce que ça coûtait cher. Donc, j'ai préféré le revendre et me faire arnaquer. J'aurais mieux fait de le jeter par la fenêtre. Je pense que j'aurais perdu moins d'argent. Et donc, voilà. C'est ça qui m'a saoulé, en fait. C'est le fait qu'il y ait tout le temps des petits micro-bugs, tout le temps. Et puis, c'est Mildoze. J'ai eu des blue screen. Au bout d'une semaine, il m'a fait un blue screen, ce con. J'ai fait une réinitialisation deux fois. Enfin, je l'ai réinitialisé deux fois et ça n'a pas corrigé les problèmes. Donc, je me suis dit, c'est vraiment Mildoze, en fait. Mildoze, c'est de la merde, quoi. J'étais complètement excédé par Mildoze. Et c'est pour ça que j'ai voulu revendre, en me faisant arnaquer, mon HP Stream 13. Sinon, pour de la bureautique pure et dure, donc Word, Excel, toute la suite-office et de la navigation Internet, ça peut le faire tranquillement. Ça peut vraiment le faire tranquillement. Mais il y a tout le temps des petits bugs, des petits machins. Ça coince ici, ça coince là, patati, patata. Et c'est ça qui peut vous saouler à l'utilisation. Moi, c'est ce qui m'a saoulé. C'est pour ça que j'ai littéralement jeté mon PC par la fenêtre. Voilà. Donc, pour ceux qui voulaient savoir ce que j'en pensais, j'en pense que c'est réellement de la p***, de grosse m***, vos mères, les p***, ce bordel de merde. Sinon, ça me plaisait. C'était bien. Bon, je ne fais pas le plus long. De toute façon, je ne l'ai plus. Maintenant, je suis sur Mac. Je vous conseille de passer sur Mac. Mac, preuve en est. Macbook blanc 2010, 250 euros sur le bon coin. Fonctionne parfaitement, en très bon état. Pour ceux que ça intéresse. Il n'est pas à vendre, mais je l'ai eu à 250 euros sur le bon coin. Je ne suis pas là de le revendre. C'est le mien. Vous ne l'aurez pas. Vous ne l'aurez pas. D'ailleurs, c'est bon, tout à fait. Tchou. C', c'est bon. C'est bon. C'est bon. Merci.